soyez tous bénis on a parté je fais beaucoup de discussions avec des frangins voilà pourquoi ce temps-ci je suis un peu fatigué il y a un frère qui m'a écrit pour dire qu'au bâme qu'est-ce qui se passe tu es timide maintenant je dis non plus on vieillit aussi chaque année qui passe on prend de l'âge donc c'est pas comme si on a 19 ans pour tout le temps parler beaucoup fort fort ouais je vieillis tout le monde souffre de fatigue voilà donc c'est pour ça je suis fatigué épuisé bientôt ce temps d'augmenter sur mon signal se reposer un peu le régime pdg bongo est un régime dans l'ensemble et je généralise qui a fait beaucoup de mal au gabon le gabon est un pays sous-développé nos richesses ont été pillées il y a eu beaucoup de craintes métiers le gabon beaucoup d'exactions beaucoup d'assassinats qu'on attribue à raison à romain bongo à son fils au régime pdg en général à la france afrique donc personne ne peut excuser ou blanchir ce qui dirige le gabon depuis presque 50 ans du mal dans le gabon personne ne peut faire ça les gabonais ont raison de réclamer mieux les gabonais sont justifiés dans leurs demandes les gabonais ont tout à fait raison même de manifester s'ils le veulent si jamais on pouvait manifester à ma paix c'est normal mais on peut aussi commencer aussi à exagérer à vouloir mesurer à ali bongo omar bongo le pdg à l'échelle des nazis et de hitler et hitler c'est pas qu'il est mauvais pour moi un nouveau les gens voient qu'il est mauvais mais on l'envoie après je parle de lui parce que c'est le nom qui fait frimer tout le monde voilà j'allais dire que moi je suis historien en herbe dont j'étudie beaucoup l'histoire et j'aime être honnête vous comprenez si quelqu'un a violé il a tué je dis il a vu l'a tué c'est quelqu'un a décapité il décapite ouais non je n'aime pas exagérer les choses ou bien minimiser les choses j'aime la vérité c'est là que lorsqu'il ya eu la crise post-électorale et qu'on parlait des morts je me suis beaucoup battu pour essayer de comprendre exactement combien de gens étaient morts je n'aime pas les business qu'il ya eu 500 morts où il ya eu deux morts ouais ça c'est les extrêmes il ya des gens qui veulent blanchir le pdg et dire que le pdg n'a rien fait de mal au gabon ça c'est les fanatiques et aussi les gens qui veulent qu'on a eu le pdg dit que le pdg c'est le nazisme et qu'a dit bon c'est hitler ça aussi je n'aime pas ça tout ce qui est extrême n'est pas bon surtout qu'on sait pas pour la boue et louer on sait de quoi hitler est capable on sait ce que les nazis ont fait on comprend l'idéologie du nazisme qui ne se cachait pas antisémite anti noire etc le pdg c'est un parti politique hybride où des gens fait seulement les 400 coups beaucoup de mal mais c'est pas la même dimension de mal donc les gens de se comporter comme si on peut pas parler avec les émergents parce que ce sont les démons mais écoutez dans l'histoire là on connaît donc on a des mois je ne dis pas que ce sont les seins il y a beaucoup de petits connards à bas comme partout ailleurs beaucoup de gens qui ont fait du mal à libre on va faire du mal on n'en refuse pas tu peux être présent dans un pays et les gabonais prennent les rues pacifiquement tu les tues bon bref c'est pas tolérable mais on n'est pas la dimension des rapports entre hitler et puis nous c'est wiston churchill ou bien franclin de la noosevelt on n'en est pas ce stade là il faut qu'on arrête ça je fais que vous répétez que vous devez avoir le courage de pouvoir appeler vos frères émergents parler avec eux tranquillement leur dire les vérités sans pourtant augmenter le climat de tension et des haines à un moment donné où le gambo est fragilisé parce qu'a dit bon on est malade on sait pas ce qu'il dit ce qui vient de lui tout le monde prend le pouvoir ce n'est pas le temps de jouer aux zozots et que les gens arrêtent que les gens que les gens arrêtent se calme un peu on dit pas que ce sont des gens bien tout ce que tu veux mais mais fais pas comme si c'est c'est le diable en personne ou bien comme si c'est hitler en personne je suis désolé tout à l'heure je parlais que le frangin david champ je parle avec david champ et david champ me disait qu'obam lui il est content je disais mais david champ tu peux être content si tu veux mais une chose est sûre il y a dictateur et dictateur de manière même de manière même relative quand tu prends un gars comme omar bongo tu le compare un gars comme kabila est ce qu'il ya match non disons la vérité parce que même même dans les méchants il ya méchant et méchant ce n'est pas pour vous dire que l'on est mêlée parce qu'on dit qu'obam tu as pris le gain du pdg non pas du tout moi je vois une guerre civile venir et je vais empêcher dans mon pays une guerre civile après je dis à toutes les toutes les factions qui se clashent sur les réseaux sociaux qui s'insultent qui se font les coups bas d'arrêter je connais au gabon les kidnappages les irritations arbitraires la même manière aussi je connais dans la diaspora les invectives et les paroles à ma joie des côtés tout le monde doit se calmer mais quand tu prends un gars comme omar bongo tu le mets là debout il est calé tu prends kabila tu mets calé tu prends sassou nguesso tu mets calé tu vas pas quand même dire qu'omar bongo c'est comme kabila qu'omar bongo est comme sassou faut pas déconner ouais le ouais non non j'ai dit quand même on doit arrêter de jouer kabila c'est 12 millions de morts 12 fois le gabon au congrès kinshasa sassou c'est des génocides dans le pool à ciel ouvert personne n'en parle c'est pas les business que non on t'attrape la nuit on te kidnappe sassou lui il vient dans le village avec les hélicoptères il tire sur les villageois personne ne dit rien c'est pas les business que non on compte les morts 30 morts là-bas on ne compte plus les morts c'est incontable kabila c'est incontable est-ce qu'au gabon on a le même cas de figure il faut arrêter ça je dis à un moment donné on reconnaît qu'ils font du mal mais arrêtons d'exagérer les choses pour nous donner une motivation de continuer à être dans les effectifs à l'air à un moment où même votre président élu vous dit que calmez vous un peu il faut vous parler maintenant comment je suis obligé de sortir l'arme lourde venir parler de hitler pour calmer un peu les gens parce que là les gens sont trop têtus tu vois un peu non même si un historien s'assoit et que de manière objective il décide de faire le classement des plus grands dittateurs de l'humanité je t'assure que omar bongo et son fils vont pas être dans le top 10 ou bien le top 5 faut pas déconner tu as pour le porte qui a fait un véritable génocide il a tué l'ekmer rouge c'est dans l'histoire on sait de quoi il était capable tu as les blancs eux mêmes qui sont qui sont les décimés les indiens d'amérique quand ils arrivent en amérique il y avait environ 250 millions d'indiens les gens disent que non il y avait seulement 80 millions peu importe aujourd'hui il reste plus que 2 millions qu'elle s'est passé génocide de grande ampleur tu as les colons qui ont fait l'esclavage à traite négrière ils ont pris des noirs dans les bateaux pendant 200 ans sans les payer mais dans les haches les femmes et enfants faut pas déconner est ce que omar bongo et libres sont à sa dimension de mal ils sont mauvais comme il n'y a pas de problème mais c'est le même cas de figure qui fait que tu m'inquiète pas parler que mais nous comment on est africain on peut s'asseoir à l'elysée parler avec la france qui a créé la france afrique la france qui a créé qui a participé activement dans la traite négrière on ne peut pas s'asseoir avec un émergent parler tranquillement si macron dit pour venir à l'elysée je veux recevoir les gabonais vont courir mais quand un émergent te dit viens on discute tranquillement tu dis non parce qu'il est mauvais c'est un diable mais attendre lui et l'homme blanc qui est pire je vous demande de manière objective c'est un noir qui a inventé la traite négrière c'est un noir qui a inventé la france afrique le système même dans lequel omar bongo évolue avec ali bongo qui a créé le système là c'est eux-mêmes qui ont créé ça non c'est faux cas qui a créé ça non c'est de gaulle le général de gaulle que les gens vénèrent non non il faut être sérieux là de gaulle qui a fait au cameroun un véritable petit génocide tu vois tu vas pas quand même comparer paul biya et ali bongo c'est deux mondes différents ils sont tous des dictateurs je n'en refuse pas mais c'est ça c'est la même chose donc nous au gabon on aime trop exagérer dans tout pays il ya des millions de morts les gens font leur lutte tranquillement mais ils peuvent toujours dialoguer tranquillement mais nous au gabon on a à peine 500 morts et on dit comment on ne peut plus se parler c'est fini la fin non 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 attend c'est quoi le futur problème je vous demande arrêtons d'être comme des gamins on passe dans une phase qui est délicate que les gens ravalent leur égo c'est le temps de dialoguer maintenant c'est tout personne ne peut assumer au gabon une guerre civile il faut calmer les tensions il faut se parler il faut aussi la vérité il faut donc voilà comme votre présent vous a dit non franchement c'est quoi donc ali bongo n'est pas éclair ali bongo est certes un dictateur parce qu'il veut pas laisser le pouvoir il a tué le gabon en 2009 2016 mais tu as pas le comparer éclair il n'a pas au gabon des déclarations de concentration où là-bas vous avez vos travaux forcés on vous tue dans les chambres à gaz attend c'est une blague son père non plus en afrique centrale quand tu vois des togolais qui quittent le togo et qui viennent au gabon de manière clandestine parce qu'ils savent au gabon les conditions de vue sont meilleures ils savent que tu prends et yadema tu prends ali bongo les deux sont des dictateurs ok mais yadema c'est d'autres dimensions est ce que je mens est ce que tu as vu les gabonais migrer à l'eau togo non mais tu vois les togolais venir au gabon pourquoi posez-vous les bonnes questions ils savent que même si chez nous c'est dur parce qu'on a le pdg qui en place on a l'ali bongo qui est là mais c'est mais c'est quand même plus vivable que chez eux au togo où là bas il y a des mal il y a des mappaires les allais traumatisés en plein jour ou bien je dis qu'il ya niveau et niveau il ya mauvais et mauvais le mauvais qu'on a il est mauvais on veut mieux que ça n'arrêtons nous comporter comme si ce qu'on avait c'est la pire des choses sur terre c'est passé c'est pas sérieux c'est pas sérieux jusqu'au point de dire que non on continue à faire des tensions jusqu'à respirer une guerre civile parce qu'on vaut en office d'être logique pour le pas de là c'est un million de morts les khmers rouges n'a pas vu le documentaire un million de morts enfants femmes rien à foutre et la communauté internationale n'a rien fait tu comprends le oui là est-ce que tu comprends le truc voilà il claire c'est les camps de concentration la vraie sauvagerie la vraie la vraie barbarie tu comprends le oui c'est comme ça les américains même c'est les plus grands génocidaire tu vas en moyen-orient là bas assad les mains remplies de sang tu blagues ou bien donc arrêtons d'être comme des gamins le temps est venu de parler avec les émergents ouvertement pas en cachette pas derrière dans les salles machin on met les valises en plein jour et d'arrêter de se faire la guerre inutile et dessiner les vérités et on verra où ça va nous mener que de continuer à se balancer les pics et maintenir un climat de tension alors que la chaise est vide pire encore comme vos leaders pour pas vous vous jouez au têtu vous jouez au con attends hein tout à l'heure une somme a dit que gobam le pdg machin machin gobam toi mais j'ai dit mais quand jean ping te parle te dit ce que je te dis est-ce que jean ping je suis détrui que jean ping ne comprends plus vous voyez que vous êtes je dis exactement ce que quelqu'un dit vous dites que vous m'accuser moi non lui et moi on voit la même chose lui aussi il a vu ce que nous on a vu depuis longtemps que ça ne sert rien pourquoi donner l'occasion au diable de nous donner une guerre civile dans cet pays on a toujours vécu ensemble malgré nos problèmes tout le monde a compris que là on est dans un endroit très très difficile où il faut s'unir et se dire la vérité que plutôt qu'on continue à être chacun dans son coin et permettre que demain des âmes apparaissent de nulle part pour dire bon allez bien vous tuez parce que je vous assure aujourd'hui les émergents pensent qu'ils ont des armes mais si une guerre arrive au gabon même les gens qui n'ont pas des armes auront des foutues armes tu vas dans ta maison tu arrives tu vas se prendre des armes par terre qui a mis ses armes c'est le père noël non faut pas t'inquiéter pour ça il y a qu'un camp qui est armé non 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 s'il faut qu'il y ait une guerre tout on aura des foutues armes pour ça l'homme n'a pas de problème il équipe qui il veut il dit allez-y il n'a pas de problème il sait c'est qu'il gagne quand les africains se font la guerre ils s'entretuent donc ne veux même pas te compter comme si bongo c'est mobutu ou bien bongo c'est eyadema à parfois arrêter le frangin a ses problèmes sanitateur il a tué en 2016 2009 on ne refuse pas mais il faut pas venir comparer l'incomparable pour te convaincre que non non on peut pas parler oh non je veux pas tu veux pas quoi ton pays en danger merde c'est le temps de s'asseoir et discuter c'est quoi les gens qu'est ce que je ne comprends pas dedans c'est qu'on est ramenant avec la vraie guerre vous rêvez quand tu vas te rendre compte que tu as voulu jouer au con aux orgueux et que maintenant ton pays en train de brûler dans les flammes tu vas te ressaisir maintenant pour dire si on aurait dû faire différemment on aurait dû faire différemment on aurait dû s'asseoir parler même tu verras la destruction un peuple ne peut pas être autant averti et insister dans la bêtise et ne pas récolter la plus grande des punitions cosmique universelle ce qui s'est passé ailleurs c'est petit c'est qu'il arrive au gabon à cause du nombre de fois que dieu prend la peine de vous parler même par la bouche des gens comme jean ping on vous parle vous voulez jouer au con quand ça a commencé au gabon là vous allez tous pleurer vos parents je vous dis la vérité vous je vous joue aux enfants gâtés aux enfants aux enfants immatures même votre président vient vous parler le vrai langage vous voulez toujours jouer au petit con on va vous parler comment maintenant après vous voulez que vous l'avez voté vous l'avez voté pourquoi quand même quand il vous conseille bien que calmez vous un peu arrêtez un peu de 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 d'attiser les tensions gérez vous on va se réconcilier on va parler on va c'est la vérité vous ne voulez pas comprendre vous bougez vos foutus oreilles même landry qui est en prison m'a appelé pour me parler de ça pour se plaindre de votre sale comportement quand vous êtes des cons comme ça ou bien quand vous êtes des idiots comme ça landry en prison il vous parle la la sagesse ping au gabon au qg il vous parle c'est vous la diaspora vous voulez jouer vous voulez jouer plus intéressant dites moi un peu vous allez mieux que lui ping au qg il vous parle comme un moment landry en prison et vous puis vous parlez vous les zones vous voulez jouer à quel jeu à quel jeu aux zozos mon dieu vous prenez pour qui ou bien je dis je ne peux pas passer mon temps à faire la police on parle aux gens on parle on parle on parle aux gens jusqu'à un niveau après les gens ils font ce qu'ils veulent voilà voilà donc ce ne sont pas tous les pédégistes qui ni avoir tué les gabonais curtis charles fait mes recherches beaucoup de pays reconnaissent qu'il ya eu des morts ils contestent peut-être le chiffre d'autres diminuent le chiffre mais on n'est pas ce stade là et quand pas de négationnisme il faut faire attention tu peux pas venir parler négationnisme dans une affaire de 500 morts alors que le coût des juifs c'est une affaire de 2 millions de morts 3 millions de morts arrêtons de jouer à ce petit jeu il ya des termes qu'on n'a même pas utilisé on est comme des enfants gâtés on a raison d'être énervé parce que nos frères sont morts on a raison de bouder mais on n'a pas le droit de continuer à encourager ce vent de guerre civile qui vient au gabon à cause de nos égaux démesurés on pense qu'on est le pays qui souffre le plus on est les plus malheureux vraiment pauvre de nous non c'est faux il ya des gens qui auraient aimé avoir à libre comme président de leur pays la vérité les togolais sont les peuples ils peuvent vous dire même si même s'il y a libre au britain dittateur ils auraient aimé l'avoir lui que d'avoir il ya des mains ou bien dans le tout bon il ya les extrémistes qui provoquent tu vois pas il qui fait ses dessins il énerve les gens que les épinistes il faut leur désordre ils énervent que tout le monde se calme que tout le monde se calme et que maintenant on puisse parler clairement hein si à vacances de pouvoir on s'entend tous les gabonais en main dans la même et on évite là le pire entre pays et puis c'est tout et c'est même irrespectueux quand ils utilisent des termes tels que négationnistes au gabon au gabon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'utiliser ce genre de foutu terme négationniste c'est que ça dit quoi négationniste hein au gabon il y a des camps de concentration il y a des liens génocides contre une étnue mais contre un peuple faut pas déconner donc nous on prend des termes que les gens ont pour les vrais problèmes au gabon non on veut tout dramatiser on veut tout rendre impossible arrêtez arrêtez de faire ça arrêtez même au yémen là c'est très grave là bas nous sommes bénis de dieu on a des problèmes c'est vrai il faut que les émergents changent il faut que les opposants changent mais on n'est pas arrivé au stade des autres pays chez nous c'est encore arrangeable chez nous c'est encore discutable tout à l'heure davy chant il me dit qu'obam voilà le grégis m'on m'a dit mais écoute j'ai dit davy chant voilà c'était un pays obama qu'on avait kidnappé après un an on l'a relâché tu n'es pas content il dit hop on l'a torturé mais je dis mais merde il est mieux qu'il est au moins lui au moins il est en vie tu penses que si on voulait aussi au gabon là on voulait tuer c'est un pays obama qui le veut bouler s'il est attend qui le veut bouler donc faut comprendre que tout le monde n'est pas en train de vouloir faire le mal pour faire le mal ils l'ont quand même relâché même si on dit qu'on l'a torturé on l'a quand même relâché mais dans notre pays quand tu disparais tu ne vas plus jamais réapparaître donc arrêtons de vouloir aggraver notre situation oui on souffre on n'est pas content du pdg on n'est pas content d'alimentation il y a eu des morts en 2009 2016 on ne refuse pas mais arrêtons de faire comme si à cause de ça on ne peut pas se parler on ne peut pas collaborer parce que soi-disant or c'est dénégationniste ce sont les hitlers décent des nazis c'est faux allez lire l'histoire allez voir de quoi les nazis étaient capables allez lire l'histoire et voir de quoi les mers rouges étaient capables allez voir tous ces peuples allez prendre la vraie définition au sens propre de dictature dans sa magnitude arrêtons arrêtons d'être comme des enfants le gabon a besoin que tout le monde se parle et que tout le monde s'asseye pour se dire les vérités pour bâtir ensemble un gabon nouveau on n'a pas besoin de division à ce stade là c'est vraiment inutile c'est inconscient c'est irresponsable n'attendez pas au pays une guerre éclate pour comprendre que là on joue aux imbéciles on pouvait régler nos problèmes tranquillement on a voulu s'intéresser dans l'orgueil voilà dans les conséquences le pays brûle tout le monde meurt tout le monde meurt arrêtons franchement un mort c'est un mort mais tu vas pas venir me comparer 30 morts avec 12 millions de morts au congo 12 millions au gabon si on parle de 3500 là bas c'est 12 millions ça empêche les opposants de parler avec kabila de s'asseoir sur une table pour éviter qu'il y ait plus de morts on se prend pour qui dans son foutu pays du gabon moi je dis quelque part que vous tellement vous me fatiguez que je me dis qu'à la fin ce moment justement vous arrêtez de parler ce qui va arriver arriver et puis c'est tout si vous voulez que votre poutre pays brûle que le pays brûle on a marre de vous vous comprenez comme des bébés comme des gamins comme des enfants même jean ping vous parle vous voulez pas comprendre l'andri vous parle vous voulez pas comprendre qui va vous convaincre maintenant vous les pingistes qui va vous convaincre maintenant qui va vous convaincre on ne sait plus quoi vous dire il faut que les gabonais arrête nous sommes dans l'ère du dialogue l'ère de la réconciliation l'ère de la vérité ce n'est plus le temps de voir un émergent comme un ennemi un opposant comme un ennemi de part et d'autre il faut que ça cesse maintenant on doit reconnaître que même dans l'échelle de la souffrance au gabon nous sommes bénis on n'a pas vécu des guerres civiles on a évité beaucoup de choses dieu nous a beaucoup protégé malgré tout ce qu'on a chez nous les crimes rituels la violence le sectarisme malgré tout ça là on est mieux que beaucoup de pays parce que beaucoup de pays ils veulent venir au gabon ils veulent fuir leurs dictateurs pour venir chez nous est-ce qu'on se comprend mais aucun gabonais ne veut aller au togo pour dire qu'il va habiter au togo personne je ne connais pas un seul gabonais qui rêve d'aller au togo habiter là bas et qu'il y a des marques même pas un mais les togolais eux ils veulent venir au pays d'alibour ils veulent venir au pays où ils savent que le pdg pourquoi parce qu'il sait que c'est mieux il y a souffrance et souffrance donc arrêtons de faire ce d'autres désordres aspirons à mieux mais ils sont responsables ce n'est plus le temps de mettre les émotions devant c'est le temps de mettre dans la raison mettons la raison devant et asséons nous suivons les paroles de notre grand frère qui est en prison landry il a bien dit qu'il n'est pas d'accord avec ça il dit que c'est bon on doit mourir mais il n'est pas d'accord avec le fait qu'on fasse dessus du tapage on se réjouisse on chante c'est pas bon de faire c'est pas intelligent puis il a déjà parlé aux gens pour dire que calmez vous on négocie dans le calme mais vous ne voulez pas comprendre tous les jours les invectives mais quand votre pays va brûler vous n'avez pas accusé quelqu'un on vous aura prévenu de plusieurs manières après c'est vous même j'ai mis après c'est vous même ouais non le gabon est tout le monde non donc je vais pas faire la police contre ma vie je parle une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois sept fois après je dis bon démerdez vous maintenant vous jouez trop petit coin si le pays brûle ça vous regarde parce que moi c'est comment ça fonctionne je sais que tout est tout est mis en place pour amener les gabonais à s'affronter ou du moins augmenter la persécution tu joues au con à l'étranger au gabon c'est ta famille qui va kidnapper après tu vas te plaindre tu es encore venu jouer au con on va encore les kidnapper encore il viendra qu'on savait en vrille cette histoire là il viendra qu'on savait en vrille donc continuez continuez à vous insulter les uns les autres continuez à jouer aux petits zozos on va on va on s'aillera parce que comme vous n'êtes pas content tant que votre pays n'est pas détruit comme le congo raza ville comme le congo kichassa donc c'est pas comme les libériens vous n'êtes pas content vous voulez voir dans votre pays la véritable véritable carnage pour vous calmer un peu apparemment c'est pas assez voilà comme 30 morts ça vous calme pas vous voulez plus que ça continuez comme ça ouais non continuez comme ça donc je vous regarde j'ai parlé je répète on peut critiquer les émergents à raison ils ont géré le pays on n'est pas content du bilan on peut critiquer à l'ibango il ya eu des mois en 2016 2009 c'est pas normal mais vouloir dire que c'est le pire le pire du pire de la terre entière et que vraiment on pleure et on peut pas arranger tranquillement c'est ça c'est n'importe quoi ça c'est des conneries je ne suis pas ce genre de bêtises ce qui dit aussi que le pdg ce sont des anges et tout ce qu'ils font est bien je ne suis pas ce genre de conneries j'aime pas les extrêmes j'aime la vérité la vérité c'est que on peut arranger en se parlant tranquillement c'est tout et que le gabon n'a pas besoin d'une guerre civile ce serait trop ridicule pour honorer même nos morts évitons qu'il y ait plus de morts voilà ma logique ou bien on veut honorer les foutus morts non donc faisons tout pour qu'il y ait moins de morts et moins de tensions et moins d'arrestations moins de moins de problèmes entre les gabonais les gabonais doivent se réconcilier doit se parler dans la vérité pas dans l'hypocrisie mais il est temps d'arrêter les les choses incendiaires mettre lui sur le feu c'est pas bon vous comprenez le parler là est ce que j'ai mal parlé ok